Chers amis, bonjour. Quelques mois avant le Shabbat pour se préparer spirituellement. La paracha de cette semaine, c'est en fait deux parachiottes, Matot et Masé. On va voir un point dans la paracha de Matot, la première, dans le Chény, dans la deuxième partie de cette paracha. Hachem demande à Moshe de faire une guerre de vengeance, ce qui est très curieux, contre la population de Midian, contre le pays de Midian. Après ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont tout fait pour faire tomber l'Ebné Israël, et c'était quelque chose qui était un grand danger pour l'Ebné Israël, comme on l'a vu un peu avant dans les parachutes précédentes. Mais si on regarde un peu plus profondément, pourquoi c'est une vengeance ? Pourquoi il y a besoin de faire quelque chose ici, et que c'est une vengeance pour Hachem en même temps ? Parce qu'on explique que cette guerre qu'avait fait Midian contre Israël était une guerre qui était gratuite. En réalité, ils n'étaient pas menacés, et ils ont attaqué par haine gratuite. En fait, le pire à Sidoute, on dit que la klipa de Midian, c'est-à-dire la force négative de Midian, en fait c'est la force de ce qu'on appelle la sinatriname, la haine gratuite. On sait que la haine gratuite c'est quelque chose qui est fondamental, que le deuxième temple a été détruit à cause de cette haine gratuite entre les gens, et que c'est une force, en fin de compte, qui est extrêmement destructive. Alors, il faut essayer de comprendre d'abord ce que ça veut dire haine gratuite. Le thème de sinatrinam, de haine gratuite, il désigne une haine qui n'a pas de véritable cause extérieure. Il peut y avoir des justificatifs qui sont donnés ensuite, qui disent que c'est à cause de ça que je le déteste, que je n'aime pas cette chose-là, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. La vraie cause, elle est intérieure. Je déteste l'autre parce qu'il est autre, parce qu'il empiète d'une certaine manière sur mon existence. Ça c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, j'ai rien à lui reprocher, je vais trouver peut-être des choses après, mais c'est pas ça la cause. La vraie cause, c'est moi. C'est uniquement ce moi, cet égo, qui ne supporte pas qu'il y ait quelque chose qui vienne contredire sa volonté ou contredire ou empiéter sur son existence. Donc, le fait de ne pas respecter l'autre, de ne pas supporter que l'autre existe, c'est la cause de cette sinatrinam. Mais cette cause-là, elle vient parce qu'on n'a pas réussi à avoir cette ouverture à l'autre. une ouverture véritable, c'est-à-dire une conscience que l'autre existe autant que moi et au même titre que moi. Alors, d'après les enseignements de la Kabbalah et de la Rassidim, pour arriver à cette conscience, la meilleure manière, c'est de prendre conscience de l'unité, de l'unité divine dont on parle tout le temps, évidemment, on dit dans le schéma Israël tous les jours, mais en fait, c'est l'unité de l'univers, l'unité des êtres. Tout vient du un et finalement tout fait un. Une conscience du un, ce n'est pas toujours évident à avoir, parce qu'il n'y a pas que le un dans le monde, il y a aussi de la multisepticité, il y a aussi des gens qui sont différents, et des gens qui, effectivement, peuvent apparemment s'opposer à nous. Mais d'un autre côté, à un niveau plus profond, il y a un principe d'unité qui fait que tout est unifié. La mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, elle vient du fait que l'autre est au fond comme nous-mêmes, parce qu'il fait partie de nous-mêmes, parce qu'on est tous, on vient tous d'une même racine, d'une même source. Le bala Tania explique dans le 32e chapitre du Tania que pour arriver au véritable amour du prochain, il faut avoir pris conscience réellement de l'unité divine, et que cette unité divine, elle unifie toutes les âmes, et que toutes les âmes font un dans leur source. Au niveau des corps, on est tous séparés, mais au niveau des hommes, on est tous réunis. Si on prend conscience de cette unité fondamentale de l'univers et fondamentale des êtres, alors c'est là qu'on peut dépasser, justement, cette conscience limitée de l'ego, et du coup, sortir de ce problème, de cette haine gratuite, c'est-à-dire de cette incapacité de supporter que d'autres existent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va nier les différences, non plus. Ça ne veut pas dire que les êtres n'auront pas à chacun une fonction particulière, un rôle particulier, un sens particulier, une coloration particulière. Ce n'est pas une uniformisation d'une masse informe d'êtres qui, finalement, sont comme des robots ou des numéros. Chacun a son identité, chacun a ses spécificités, et elle est fondamentale, mais en même temps, elle relève d'un principe d'unité, elle relève de quelque chose qui les unifie tous. Alors, dans la Kabbalah, on appelle ces deux consciences, cette conscience qu'il y a des différences, et cette conscience que tout est unifié, par deux mots, que peut-être certains connaissent, la Bina, qui est l'intellect, permet de différencier, et la Chorma, qui est la sagesse profonde, permet d'unifier. Et au fond, ce que la Torah nous demande, pour sortir des limitations et de l'exil dans lequel est plongée toute l'humanité aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre ces deux notions à la fois, à la fois qu'on est tous différents, et qu'il ne faut pas nier ces différences, il ne faut pas la gommer, il ne faut pas l'enlever, c'est-à-dire dire par exemple, que tout le monde doit être comme une certaine norme, ou comme moi, ce qui est au fond le comble de cette sinatriname, de cette aine gratuite, puisqu'on veut tout mettre sous un même modèle. Mais d'un autre côté, il faut aussi retrouver ce principe d'unité qui nous unifie tous. Donc c'est dans cette union-là qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est pour ça ici que, cette guerre de vengeance, c'est un grand terme, et ça veut dire qu'il y a une guerre à faire contre le Yétsarara, contre les forces humaines, pour arriver à retrouver, en fin de compte, cette véritable liberté de l'homme qui vient et qui ne peut exister que justement dans l'harmonie entre des êtres différents, mais qui s'unifie tous. Alors ça, c'est une grande guerre, finalement, à mener, la guerre spirituelle contre les forces de séparation, d'opposition. Il peut y avoir des différences, mais pas forcément une opposition, où il y a une manière, en fait, d'unifier les opposés. Pour ça, ça demande quelque chose de profond, ça demande ce qu'on appelle la chokmah, cette sagesse profonde qui vient d'abord, en premier, par cette annulation d'ego et cette capacité de voir entre nous. Alors, ben, Tachem, on espère qu'on va arriver à mener ce combat, parce que si on n'y arrive pas, en fin de compte, on ne peut pas sortir des difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui. On ne peut pas, parce qu'il y aura toujours des dissensions, il y aura toujours des marloquets, des oppositions, des guerres, finalement. Alors que la seule manière de sortir de ces conflits et de ces conflits profonds, c'est justement en détruisant la force qui nous oppose dans sa radicalité, c'est-à-dire qui fait que on pense que l'autre ne peut pas s'unifier avec nous, ne peut pas être réuni. Si on arrive à enlever cette idée, si on arrive à enlever cette profonde intolérance, eh bien, c'est la seule manière d'arriver à cette harmonie. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on peut tout accepter ou qu'on peut tout permettre de manière indistincte et de penser que tout est égal et qu'il n'y a pas de valeur plus grande que les autres et qu'il n'y a pas de vérité plus vraie que d'autres. Parce que là, c'est la porte ouverte à tous les mensonges et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable de dire aussi au nom de la liberté des choses qui sont finalement contraires de la liberté. Aujourd'hui, la dernière nouvelle, c'est qu'on est prêt à, par exemple, à accepter, un gouvernement en Suède, à accepter de brûler, qu'on brûle la Torah pour la liberté. C'est absolument aberrant parce que, en fait, si quelqu'un, il est vraiment libre, il n'a aucune raison de vouloir détruire quelque chose qui est si important pour d'autres, qui est un symbole tellement important, qui est quelque chose de tellement sacré, si on le fait, au fond, c'est simplement par haine gratuite. Et ne dis pas que c'est à cause de la liberté en disant qu'on est libre de tout faire, qu'on peut même profaner ce qu'on veut simplement parce qu'on est libre. C'est une aberration. Ce qui est derrière, ce qui est caché derrière, c'est au fond une haine gratuite. Et c'est cette haine gratuite qu'il faut détruire tout en sachant. Donc ça demande à la fois une grande tolérance et en même temps une compréhension des vérités essentielles qui constituent à la fois l'univers et notre existence. Alors évidemment, ce n'est pas évident, mais bon, Hachem, on a aussi la Torah qui est une véritable boussole qui traverse le temps, qui traverse les âges et les changements de la morale, puisque voilà, encore un changement dans la morale, on peut brûler comme ça par liberté, c'est une nouvelle morale. Et la Torah nous donne la boussole qui est infaillible, c'est-à-dire qui nous parle de la nature profonde de l'univers et de l'homme. Donc on a besoin de ça pour avoir ce repère, pour ne pas tomber dans un travers ou dans un autre. Mais en fait, le fond de tout, c'est qu'il y a un travail très profond à faire sur chacun, sur chacun, chaque individu, de faire ce travail qu'on appelle aussi dans la Kabbalah le bitoul, d'annulation de cet égo pour arriver à trouver ce principe d'harmonie et cette vérité. Alors, le Hachem, on souhaite à chacun un Shabbat Shalom. On sait que là, on va être dans le deuxième Shabbat qui est parmi les trois semaines, dans les trois semaines qui sont les trois semaines de l'exil, qui viennent justement parce qu'il y a eu cette âme gratuite et que cette âme gratuite existe encore, puisque chaque génération où le Betamikdash n'est pas reconstruite, disent les maîtres, eh bien, c'est comme s'il était détruit dans cette génération, donc ça veut dire que le problème de la haine gratuite demeure. Et donc, c'est le moment en réalité d'arranger ça et en particulier le Shabbat puisque le Shabbat, on sait qu'il n'y a pas de signe de deuil, au contraire, c'est par la Simpra et qui est le Sintra et qui est le Sintra et qui est le Sintra et qui est le Sintra, grâce à la Simpra, l'idée de joie, on va pouvoir briser ces forces qui ont du mal et ces limitations qui nous entravent et qui nous font demeurer encore dans cet exil profond. Alors, le Hachem souhaite à chacun un Shabbat Shalom et que ce soit un Shabbat de Géoula et qu'on voit Machia qui est nous dès ce Shabbat.